Et salut à tous, c'est un gamer sans pseudo, et aujourd'hui, on se retrouve sur Persona 5 pour la 6ème vidéo. Et, 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 là on va mener notre petite enquête sur Kamoshida. Donc on est parti. Alors, que je me souvienne bien, il y avait, normalement j'avais récupéré, ouais, les... Ah bah j'avais, bah oui, j'ai Ryuji, mais je lui ai pas donné le... sa tenue. Euh, je crois qu'on avait mis la tenue de Noël pour deux robots, donc lui on va changer, on va lui mettre quoi ? Je l'ai jamais vu en majordome, je crois. On va tenter. Et, on y va. Ah non, on est le soir, je devrais aller dormir. Bon bah on va faire ça. Allez, super, je me fais harceler. C'est tapis sur ton téléphone, c'est une sorte d'œil rouge ? Oui. On a utilisé l'appli et on s'est retrouvé dans cet endroit bizarre, non ? Je l'ai aussi sur mon téléphone. Mais je me souviens pas l'avoir installé. Du coup je pense que ça c'est une ref à Igor, dans la chambre de velours, qui m'a dit de me faire des alliés et qu'il leur donnera l'outil pour naviguer. Donc je pense que c'est lui qui a décidé que Ryuji aurait l'appli. Bah, je vais pas dire de la supprimer, elle va revenir. Sérieux, c'est quoi ce délire ? J'imagine qu'elle doit se télécharger toute seule ou un truc du genre. Ça craint d'utiliser un truc sans savoir d'où ça vient ? En vrai, un peu, il a raison. Nous, on se promène et tout, on va dans le château de Kamochida, c'est marrant, mais... On sait pas d'où ça vient, on connait pas les conséquences. On a du cran, quoi. Mais c'est grâce à elle qu'on peut aller dans cet endroit, non ? Bah, on dirait bien. Peut-être que ça dépend comment on l'utilise. Bref, on doit d'abord trouver des preuves des maltraitances. Je compte sur toi, ok ? Me laisse pas tomber. Non, je ferai pas ça, moi, Ryuji. T'es un bon poteau. Bon, on va aller dormir maintenant. Je pense pas qu'on arrive dans la chambre... Ah si, ok. On n'ira pas toutes les nuits, je vous rassure. Là, c'est juste le début, histoire de nous être bien dans l'ambiance. Mais la Velvet Room n'est pas... N'est pas là toutes les nuits. Mais on ira de nous-mêmes un peu plus tard, pour plusieurs raisons. Vous allez voir, et c'est super cool. Bienvenue, pardon, j'ai sauté, mais... Attends, il a dit quoi ? Je peux revoir. Eh, bienvenue dans la chambre de velours. Je t'ai convoqué pour que nous puissons reprendre notre dernière conversation. Que penses-tu de ce lieu ? Tu parviens à t'y accoutumer ? J'allais dire accubuler, ouais, ça n'a aucun sens, mais d'accord. On va mettre oui. Ah, je suis ravi de l'entendre. Tu as des nerfs d'acier, semble-t-il. Ta réhabilitation a pour but d'empêcher la ruine. Mais tu ne peux entreprendre cette tâche seule. Tu as tissé un lien avec une personne ayant le même pouvoir que toi aujourd'hui, non ? Tu as bien fait. Créer des liens avec d'autres fait partie intégrante de ta réhabilitation. Cependant, je te déconseille de nouer des relations superficielles. Tu dois te faire un cercle d'alliés enclin à te prêter leur force, motivés par leurs valeurs morales. En d'autres termes, tu dois te lier à ceux qui ont été dépouillés de leur place dans le monde. Oui, des gens comme moi, quoi. L'extension de ce cercle t'aidera à gagner en maturité. Les personas sont la force du cœur. Plus les liens que tu tisses seront intenses, plus tes personas seront puissantes. Ah oui, c'est vrai, ça, du coup, je comprends mieux le sens, maintenant. Parce que ça va servir, vous verrez. De nombreux habitants de la ville ont des capacités qui te font défaut, gringalet. Alors trouve un moyen de les rallier à ta cause. Ça nous permettra de te rendre plus fort. Voilà, ça y est. Les confidents sont des personnes de confiance qui partagent avec vous un objectif commun. Vous pouvez les trouver un peu partout, à l'école ou en ville, par exemple. Essayez de créer des liens avec d'autres personnes en leur rendant souvent visite, en gagnant leur confiance et en leur prouvant votre valeur. Une fois qu'un lien a été formé, vous pouvez suivre son évolution en ouvrant le menu avec confident. Donc je pense que là, Igor va nous filer le sien. Moi-même, je peux me montrer utile pour l'accomplissement de ta tâche. Bien, nous pouvons conclure un marché. Ouais, ça y est. Donc voilà, je suis toi, je vais moi, ça on connaît. Et on a le mât. Donc, discours ténébreux permet de négocier avec les ombres après avoir réalisé un braquage. C'est vrai que c'est ça, son premier truc à lui. Ok, donc c'est pas encore giga intéressant. Enfin, ça l'est parce que c'est très bien de négocier, vous verrez pourquoi. Mais on n'en est pas au point que j'attends à tout prix. Ah, il me donne plusieurs capacités. Ah bah si, alors. Alors qu'on soit bien clair, j'avais rien capté au délire de créer une persona et tout. En fait, on va pouvoir créer des personas. Par fusion ou des trucs comme ça. Et par exemple, chaque persona a un type d'arcane. Soit le mât, soit le juge, soit la force, soit l'étoile. Et en fait, selon du coup le rang confident, par exemple, je crée un persona avec le mât. Si avec Igor qui incarne le mât, je suis en 10, il va exploser en termes d'XP. C'est-à-dire que quand je vais créer le persona, il va avoir un bonus de malade et monter plus de niveaux que prévu. Donc c'est intéressant. Mais pour l'instant, il ne va pas m'apprendre à créer les personnages, je crois. Compétences des confidents. Les personnes avec qui vous avez formé un lien possèdent des compétences de confident. Le rang de confident indique le niveau de confiance que vous avez avec quelqu'un. Lorsque ce rang augmente, de nouvelles compétences de confident sont disponibles. Donc chaque personne va me donner un passif qui peut être très intéressant tout au long de l'aventure. Donc quelqu'un qui pourrait me faire avoir le troisième oeil comme on voit sur l'image. Et qui dise, ça c'est intéressant le troisième oeil. Ou alors justement faire en sorte que quand je me fais embusquer dans un combat, je puisse retourner la situation à mon avantage. Ou faire ça, etc. Enfin, vraiment chaque confident a sa particularité. Donc il est intéressant de s'occuper des particularités qu'on veut en premier. Bien sûr, on ne les connaît pas toutes dès le début, c'est normal. Moi je m'en souviens un peu parce que j'y ai déjà joué. Mais je ne les connais pas toutes par cœur. Et donc là ils me disent triangle, etc. pour trouver le confident comme tout à l'heure. Tu saisiras tout en temps voulu. Continue de te consacrer à ta réhabilitation. Cette conversation est terminée. Duvent en prisonnier. Donc bien sûr, il y a des confidents. Il y a plusieurs confidents obligatoires qu'on va récupérer en fait dans l'histoire. D'autres qu'il va falloir que je trouve moi-même. Et ça c'est cool aussi. N'importe quoi. On vient à peine d'entrer au lycée, on doit déjà faire un tournoi de volée. Mais pourquoi ils nous mettent contre l'équipe du prof ? Kamoshida va nous écraser. Mais comme ça, on pourra voir sa technique en vrai. C'est top. Ou pas, tu vas te prendre des smashes dans la figure. T'as vu l'état des membres de l'équipe du lycée ? Je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement. Bon, écoutez tous. Comme vous le savez, le tournoi de volée a lieu aujourd'hui. Changez-vous, puis allez au gymnase. Compris ? C'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est bon, on va aller Bonne-toi C'est ça C'est ça Ça, c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Sois C'était ça C'est ça Vous n'êtes pas C'est ça C'est ça C'est ça Il a quand même la classe quand il smash, mais il l'a fait exprès, c'est un sale type. Même ici, ce connard se prend pour un roi, c'est pour apprendre à nous connaître, mon cul, il veut juste la péter devant tout le monde, et il fait genre de s'inquiéter pour Mishima en plus. Quel sac à merde. Bref, c'est le bon moment pour chercher les élèves qu'on a vus se retorturer hier. Il faut retrouver les visages qu'on a vus dans le château, tous les joueurs devraient être là. Il y en a bien un qui va craquer et parler de ce que Kamoshida a fait, ce bâtard va nous le payer. J'ai envie de mettre ça, mais... Ouais, je vais dire à vous, ok. Oh, tu viens avec moi ! Le premier qu'on a vus, c'était un gars de la classe D. Commençons par lui, c'est ta classe. J'espère que tu pourras le faire parler assez facilement. Tout le monde me fuit en ce moment. Oh oui, non, j'ai bien lu. Cela dit, toi et moi, on est un peu dans la même galère, pas vrai ? Voyage rapide. Ah, ça y est, on l'a, ça. Ça, c'est cool. Voilà, je peux aller où je veux. Donc, salle de classe. Moi, c'est au deuxième, c'est celle-là, mais pas du tout. Si, je suis en deuxième année, ça doit être là. Non, c'est les premières années, ici. Mais c'est logique qu'ils ne sont pas là, en fait. Vu qu'il est à l'infirmerie. Ah ben non, il est là. Quoi ? Ah oui, c'est pris un sale... Ouais, un sale smash. Tu comptes zapper le tournoi ? Ça ne m'étonne même pas. Eh, c'est le type qu'on a vu dans le palais. Toi aussi, Ryoji ? Qu'est-ce que vous me roulez ? Pendant l'entraînement ? Et en quoi ça te regarde ? C'est Kamoshida qui t'a fait ça, pas vrai ? Écoute, je ne dirai à personne que tu l'as balancé. Dis-nous juste ce qu'il t'a fait. Je ne vois pas de quoi vous parler. Pas du tout, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Mais ce n'est pas de le protéger, on est au courant. Vous êtes au courant ? Et vous avez des preuves ? Eh bien, euh... C'est ridicule. Laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous parler. C'est bon, viens, on se tire. Cette blessure n'a rien de normal. Et malgré tout, il refuse de cracher le morceau. Merde, à ce rythme-là, on n'y arrivera jamais avant la fin de la compète. Ouais, on se sépare. Pardon, je ne l'ai même pas lu. Voilà, on remet la voie quand même pour plus de classes. Je crois que ça irait plus vite. Je vais aller enquêter au gymnase avant que les clubs commencent. Occupe-toi des salles de classe. Je me souviens d'un troisième année dans l'équipe de voler. Je crois qu'il est en 3C. Il a pris sacrément cher dans le château. C'est possible qu'il soit blessé ici aussi. Je te tiens au courant si j'apprends quelque chose. A plus. 3C, on a dit. Mais ça doit être en bas. Bon, on va se promener. Ah, ça doit être toi. Je n'ai tellement pas envie de ranger après le tournoi. C'est lourd. Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu as quelque chose à dire ? Je me suis fait ça à l'entraînement. Eh, je sais qui c'est. C'est le nouveau qui traîne avec Ryuji. Oh, je vois. Tu cherches des rumeurs au sujet de M. Kamoshida, hein ? Écoute, notre équipe joue au niveau international. Alors oui, l'entraînement est un peu rude. M. Kamoshida est quelqu'un de passionné. Il ne faut pas croire tout ce que Ryuji te raconte. Ouais, enfin, nous, on l'a vu quand même dans le palais, quoi. Fais pas comme si tu... Ouais, fais pas comme si tu savais. On devrait arrêter de lui parler. Et s'il perdait la tête et se mettait à nous attaquer ? Il paraît qu'il se promène avec un couteau. Qui sait de quoi il est capable ? Visiblement, ça se présente pas bien. Comment ça se passe ? Ah bah écoute... Je m'excuse. Rien. Tout le monde a bien trop peur de Kamoshida. Mais il me reste une piste. Un nouvel élève de première année. Il vient d'arriver, alors il n'est peut-être pas encore entièrement sous l'influence de Kamoshida. Va demander aux premières années. Essayez de savoir où il est. Ok, on peut revoir les messages quand on veut. Seuls les 50 derniers seront sauvegardés. Les discussions les plus anciennes seront supprimées automatiquement. Assurez-vous de les lire. Ouais, mais nous, on n'en a pas de nouvelles là. Donc, qu'est-ce que vous dites-vous ? Je suis trop content de ne pas être dans l'équipe de voler. Les premières années ont toujours l'air de courir. Ils doivent même déballer l'escalier depuis le deuxième étage. Ils ont l'air de tenir le coup, mais je les plains. Donc vous, on vous a écouté. Non, je ne pense pas. Ils ont des têtes de première année. On ne se réunit pas aujourd'hui, c'est ça ? Ah, je suis obligé de prévenir les premières années. Allez, tu ferais mieux d'aller vite au deuxième étage. Oui, d'accord, tout le monde est en train de me dire que les premières, c'est au deuxième. Je dois y aller comme ça. Avec tout cet entraînement, je n'ai même pas eu le temps de... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Non, je... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, mais ce ne serait pas... Tu sais, le gars flippant. Quoi ? Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Je n'arrive pas à croire que je lui ai parlé. Oh, peu importe. Je suis pressé, je dois y aller. C'est dingue. Ah, toi ! Hein ? Oui, je suis dans l'équipe de voler. Qu'est-ce que tu veux ? Eh ben... Quoi, ça ? Je me suis fait mal pendant l'entraînement. Ce n'est pas rare qu'on se laisse. Mishima en bave un peu plus que les autres. Monsieur Kamoshida lui a réservé son entraînement spécial. Euh, en fait, laisse tomber. Oublie ce que je viens de dire. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Va poser tes questions à quelqu'un d'autre. Ouais, mais t'as déjà dit tout ce qu'il me fallait. Tous les matchs sont terminés, vous pouvez rentrer chez vous. Merde ! On n'a plus beaucoup de temps. Tu as quelque chose ? Tu n'as donc pas eu plus de chance que moi. Bon, on se retrouve dans la cour. J'ai quand même un prénom. Je peux te parler une minute ? Ce sera pas long. Qu'est-ce que tu caches ? Je sais que tu as menti à propos de ton retard d'hier. Sans parler de l'étrange rumeur qui circule sur toi. Qu'est-ce que tu lui veux ? Et toi ? Tu n'es pas dans notre classe. On m'a fait connaissance, figure-toi. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à Monsieur Kamoshida ? Hein ? Ah, je vois. T'es la petite chouchoute de Kamoshida, en fait. Mêle-toi de tes oignons, Sakamoto. Si tu savais ce qu'il fait dans ton dos, tu le larguerais direct. Dans mon dos ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu pigerais pas. Bref, en tout cas, les gens parlent sur vous deux. Je sais pas ce que vous mijotez, mais sachez que personne vous aidera. Je voulais vous prévenir, c'est tout. Pourquoi il faut toujours qu'elle soit agressive ? Ouais, on fréquentait le même collège. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je n'ai rien trouvé de mon côté. Et toi ? Tu n'as pas découvert un nom ? Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah, c'était pour le fun, allez. Hein ? Un coaching spécial. C'est vrai qu'il est toujours couvert de bleu. Allons lui parler avant qu'il s'en aille. Eh, t'as une minute ? Ryoji ? Et toi ? Relax, on veut juste te parler. Il paraît que Kamochida te coache. T'es sûr qu'il te maltraite pas plutôt ? N'importe quoi ! Pourquoi tu t'enflammes ? Bref, on l'a vu te faire un gros smash dans la tronche tout à l'heure. C'était ma faute. C'est parce que je suis mauvais. Si tu le dis, mais ça explique pas tes autres bleus. C'est à cause de l'entraînement ? C'est à cause de l'entraînement. Il te force à te taire, c'est ça ? C'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mishima, tu ne devrais pas être à l'entraînement ? Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Hein ? Dans ce cas, tu devrais peut-être arrêter le volet. Comment veux-tu améliorer ce corps rachitique si tu ne vas pas t'entraîner ? Vous êtes sourd ou quoi ? Il ne se sent pas bien. Bon, Mishima, tu viens t'entraîner, oui ou non ? Oui. Quant à toi, encore un dérapage. Et tu ne remets plus les pieds dans ce lycée. Enfoiré. C'est aussi valable pour toi. Le principal t'a dit de bien te tenir, je me trompe ? J'étais magnifique. Et surtout, ne viens pas perturber mon entraînement. Les élèves sont tendus à cause de ces rumeurs. C'est à cause de vous qu'ils sont tendus. Je perds mon temps avec vous. Allez, Mishima. La Shujin Academy est un établissement pour les élèves déterminés. Ceux qui n'ont pas d'ambition, comme vous, n'ont pas leur place ici. Alors au boulot ? Oui, monsieur. Quel connard. On va lui faire payer. À quoi bon ? Hein ? Ça ne servira à rien de prouver qu'il nous maltraite. Tout le monde est au courant. Le principal, nos parents, ils savent, mais ils se taisent. Et là, c'est vraiment chaud quand on en arrive à ce point-là. On ne peut plus rien faire de mieux, en fait. Tu te fous de moi ? Laissez tomber. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dois endurer. Et toi, tu es bien placé pour savoir qu'il n'y a rien à faire, non ? J'aime bien ces mouvements de jambes et tout. Genre, vraiment, les personnages sont bien animés. Ils sont assez vivants, en fait. Ce jeu est incroyable. Bon sang. Et maintenant ? Je vais essayer de faire parler les autres une dernière fois. C'est tout ce que je peux faire. Mais là, on est mal parce que Kamoshida a une sale emprise, en fait. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, je suis épisé. Je devrais aller me coucher. Ça n'a absolument aucun sens. Le principal et les parents sont au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi personne ne fait rien ? Bah, je pense qu'ils ont peur. Ou alors, c'est vraiment pour la réputation. Je ne sais plus trop. Enfin, je sais un peu, mais... Comment l'expliquer là-dessus ? Je partirai plus sur la peur. Il doit y avoir une autre explication au silence du principal et des parents. Voilà. C'est parce que Kamoshida est responsable de la notoriété de l'équipe de voler, c'est ça ? Ça ne lui donne pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Il tabasse des gamins qui ne peuvent que souffrir en silence. Et sa groupie s'en fout royalement. Bah, Anne, j'imagine. Anne Takamaki ! Tu l'as croisée dans la cour, tu te souviens ? Tu dois la connaître, d'aller dans ta classe. C'est un beau bordel, cette affaire. Je ne peux pas laisser faire ça. Il parle trop, Ryoji. On dirait, moi, par message, en vrai. Je suis pareil. Demain, je vais essayer de trouver quelqu'un qui sait ce qui se passe avec Kamoshida. Tu verras. Je ne vais pas laisser faire ça. Et on va sauvegarder un petit coup, vite fait. Voilà. Et on va aller se coucher. T'as vu comment Kamoshida a joué hier ? C'était incroyable. Je vais peut-être aller lui demander un autographe après les cours. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il paraît qu'il ne faut pas trop s'approcher de son bureau. Apparemment, on entend des bruits bizarres, comme des cris, alors qu'il n'y a personne. Ouais, alors ça, c'est chelou. C'est vraiment bizarre. Quoi ? C'est sûrement une rumeur propagée par des fans pour faire peur aux autres équipes. À propos des témoins, on pourrait peut-être interroger Anne. Pour l'instant, elle n'est pas de notre côté, là. Je comprends, mais écoute. T'as vu ce que ça a donné avec l'équipe de voler ? Je me dis que ce serait pas mal d'en parler avec quelqu'un qui les connaît bien. La meilleure amie d'Anne, déjà. Elle s'appelle Shio Suzui. J'ai essayé de lui parler pendant la pause, mais ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'on devrait passer par Anne. Mais ce sera peut-être difficile de la convaincre. Désolé, je vais essayer de trouver autre chose. C'est pas l'heure de l'entraînement de voler ? Ton bleu à l'arcade. Tu te l'es fait à l'entraînement ? Oui. T'as pas l'impression d'aller au-delà de tes limites ? Ne t'en fais pas. Il n'y a qu'en voler et que je suis doué de toute façon. Tu ne réponds pas ? Ça doit juste être pour mon job à mi-temps. Je... Je ferais mieux d'y aller. Shio ? Tu es sûr que ça va ? Hum. T'as raison, très longtemps ton téléphone, hein ? Allô ? Pas aujourd'hui, je... Je ne me sens pas bien. Désolé. Au revoir. Dis, c'était pas Takamaki ? Il paraît qu'elle sort avec Kamoshida. Sérieusement ? Ouais, il y a des gens qui les ont vues ensemble dans sa voiture. Elle a l'air assez ouverte. Tu crois que je devrais tenter ma chance ? Mec, faut pas toucher à la meuf de Kamoshida ! Quoi ? Oh, je suis dans le passage, c'est ça ? Désolé. Non, c'est vraiment de ma faute. Je ne devrais pas rêvasser comme ça. Hum, je ne pense pas de t'avoir déjà vue. Tu es le nouveau de la classe D ? En fait, ça ne me regarde pas, mais ne fais pas attention aux rumeurs. Eh bien, j'ai déjà aidé quelqu'un qui était dans une situation similaire. À cause de son apparence, les gens se font souvent des idées sur ma meilleure amie. Je n'ai pas vu le temps passer, désolé. Je file à l'entraînement. À plus tard. Bordel ! J'en donne l'impression ? À chaque fois, j'ai le droit au même baratin que celui que nous a servi Mishima. Kamoshida a dû leur ordonner de la fermer. Je commence à croire qu'on devrait aller le voir directement. Ouais, en vrai, oui. On aurait dû faire ça dès le début. Je sais. Mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. T'as pas une idée ? Baf. Et leur parler du château ? Ils ne nous croiront jamais. T'as pas une autre idée ? Bon bah, on va le choper par surprise. Ce serait bien. Mais si nous, on se fait choper, on est dans la merde. T'as pas une autre idée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh oui, pourquoi pas. Le roi, tu veux dire ? Le Kamoshida de l'autre monde ? J'y avais pas pensé, mais... Si jamais ça pouvait... Ah, je vous trouve enfin ! Oh, il est revenu ! Mais oui ! Salut le petit Morgana ! T'as dit quelque chose ? Tant que vous ne m'aurez pas rendu la monnaie de ma pièce, je ne vous lâcherai pas. Cette voix... C'est toi Morgana ? Comment vous avez pu me laisser tomber l'autre fois ? Un chat qui parle ! Je ne suis pas un chat ! J'ai appris cette forme quand j'ai rejoint ce monde, c'est tout. Ça a été une vraie galère de vous retrouver. Tu as rejoint l'autre monde ? Mais alors ça veut dire que t'as un téléphone ? Pas besoin de ça à mon niveau. Mais j'avoue que je me suis un peu perdu en route. Mais comment t'arrives à parler ? T'es un chat ? J'en sais rien ! Toi aussi, tu l'entends parler ? On a des allus. Je crois qu'on a fini par perdre la boule. Alors vous ramez, hein ? J'ai cru comprendre que vous cherchiez des témoins. Oh, ça va, hein ? Si vous ne savez pas quoi faire pour Kamoshida, sachez que j'ai quelques tuyaux. Et je peux vous dire que vous étiez sur la bonne piste tout à l'heure. Cette condescendance. Pas de doute, c'est bien Morgana. T'en étais toujours pas convaincu ? Chut ! Moins fort ! Comme si on avait rien de mieux à faire que de chercher un chat. Attends, t'as pas entendu un miaulement, là ? Charge bien partout, jusque dans les moindres recoins. Mais à où ? Ça veut dire qu'on est les seuls à comprendre ce que tu dis ? Faut croire. C'est quoi ce délire ? Sinon, par rapport à ce que tu disais, tu sais vraiment quelque chose ? Je te trouve bien méfiant pour un crétin. Allez, parle ! Enfin, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour discuter. Tiens, mets-le dans ton sac en attendant. Il devrait rentrer dedans. Hé, comment tu oses me traiter comme un... C'est tout. Comme un... Vous êtes des brutes ! Arrête de te plaindre. Alors, tu disais que tu savais quoi faire à propos de Kamoshida ? Les bourréfaits étaient sur la bonne voie tout à l'heure. Vous devez attaquer le château. Comment ça ? Le château incarne la perception qu'a Kamoshida du lycée. Il n'est pas conscient de ce qui s'y passe, mais cet édifice est connecté au tréfonds de son cœur. Ainsi, si le château disparaît, ça aura un impact sur le Kamoshida du monde réel. Ça veut dire quoi, concrètement ? Le palais d'une personne est constitué de ses désirs pervertis. Donc, si ce château est détruit, il deviendra quelqu'un de bien. Exactement ! Tu comprends vite ! Sérieux ? Il deviendra gentil ? Mais... Il sera pas puni, alors ? Une fois son palais détruit, l'autre est soumis à une métanoïa, un brusque changement d'attitude. Mais même si ses désirs malveillants disparaissent, les crimes ont quand même eu lieu. Ce sera un poids tellement insoutenable pour Kamoshida qu'il devra tout avouer. C'est vraiment possible, ça ? Et comme le palais aura disparu, il oubliera tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Kamoshida sera cuit, et nous, nous n'aurons laissé aucune trace. Mais c'est génial ! T'es vraiment un super chat, Morgana ! Retire le mot chat, et je suis d'accord avec toi. Alors, comment on fait pour faire disparaître un palais ? Il faut en voler le trésor. Voler ? Je vous en dirai plus sur mon plan secret quand vous m'aurez confirmé que vous allez m'aider. Si vous acceptez de m'aider, je serai ravi de vous en apprendre plus. Alors ? Notre recherche de témoin n'a rien donné. Je crois qu'on n'a pas le choix. Tu as raison. Bien ! Ah oui, j'ai une dernière chose à vous dire. Lorsqu'un palais est détruit, les désirs pervertis disparaissent. C'est une certitude. Mais nous avons tous besoin de nos désirs pour survivre. Ils nous poussent à manger, dormir, ou encore à tomber amoureux. Où veux-tu en venir ? Si ces désirs disparaissent, la victime peut perdre toute forme de volonté. Elle peut même mourir si elle n'est pas prise en charge comme il se doit. Et donc ? Mourir ? Tu peux me laisser terminer ? On serait responsable de sa mort ? Est-ce que vous êtes suffisamment déterminés pour prendre ce risque ? T'en penses quoi ? C'est chaud, hein ? Le but, c'est pas de le tuer non plus. Pas du tout. Tout ce chemin pour entendre ça. Personne n'en saura rien, tu sais. C'est pas le problème ! Si on commence à faire des trucs atroces en secret, c'est qu'on vaut pas mieux que cet enfoiré. T'as une meilleure idée, peut-être ? Bon, je reviendrai plus tard. Décidez-vous d'ici là. Tout ça pour ça... Bordel ! Je vais réfléchir à une autre solution. Viens, on s'en va. Hé, certains mecs de ma classe racontent des trucs. Il y a des rumeurs qui courent à propos de cette Chiyo et Kamoshida. Si elles sont vraies, pas étonnant qu'elles veuillent pas me parler. Mais ça me semble quand même louche. C'est pas possible. J'étais au collège avec Anne et Chiyo. Et clairement, Kamoshida, c'est pas leur genre, tu vois ce que je veux dire ? Il faut que j'arrive à savoir d'où viennent ces rumeurs. J'imagine qu'on se penchera là-dessus demain. A plus ! Je me demande ce que racontent les autres étudiants. Il faudrait que je les écoute en rentrant. Takamaki a toujours l'air anxieuse quand Kamoshida lui parle. Peut-être qu'elle ne veut pas qu'on se rende compte que Kamoshida est à ses pieds dégueu. Alors c'est à cause de ça. Je me demande jusqu'où ils sont allés ensemble. C'est qui ça ? J'ai vu que le nouveau traîne avec Ryuji. Ils me font peur ceux-là. Il n'a pas vraiment le profil d'un criminel. Peut-être qu'il est comme ces gens-là. Ceux de ces fameux accidents. Il se met peut-être à débloquer et à attaquer tout le monde. Hein ? Je ne pense pas. Il vient d'arriver au lycée mais il a l'air plutôt normal. Et puis, quand tu as une frénésie, ça te grille le cerveau et tu ne t'en sors pas vivant. Ryuji pose des questions sur l'équipe de volée. Il se prend pour qui sérieux ? Personne ne lui dira rien dans l'équipe de volée. Ils sont tous aux ordres de Kamoshida. S'ils sont dans ces petits papiers, tout se passera bien pour eux. Évidemment qu'ils le défendent. En parlant de ça, j'ai entendu dire que Kamoshida avait des vues sur une fille qui s'appelle Shio. Ah, la fille qui l'a fait passer titulaire ? Son visage était tout gonflé. Ce n'était pas beau à voir. Et je crois que c'est tout ce que j'ai en chuchotement et en rumeur. Bah, je pense du coup que je peux rentrer. Ouais. Voilà. Là, on a vraiment le voyage comme on veut. On va rentrer au café. Ah, pas encore. Pourquoi vous insistez ? J'ai pas envie, je vous dis. Quoi ? Ce n'est pas ce que vous avez promis ? C'est pas digne d'un professeur ? Shio n'a rien à voir dans tout ça. Ah. La titularisation de Shio. Oh, tu m'écoutais ? Oh, pas fait exprès, mais oui. Ça te dit quelque chose, la vie privée ? Pardon, c'était impoli de ma part. Tu as entendu quoi ? Shio. Ce n'est rien. Rien du tout. Et elle part en courant, très bien. Je me demande ce qu'il s'est passé, je devrais la suivre. Mais on va s'arrêter ici pour la vidéo. Je ne peux pas sauvegarder. Bon, bah, je vais poursuivre, moi, l'enregistrement après. Mais on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut !